hello hello guys comment ça va je vous je vous fais une petite vidéo un peu détendu un peu détendu je vais vous parler d'amour de couple vraiment vraiment parce que c'est très important on décorèle beaucoup la relation de business avec la relation amoureuse la vie professionnelle et la vie personnelle alors qu'en réalité les deux sont totalement liés les deux sont totalement liés même si vous faites tout pour les dissocier mais avant de démarrer vraiment abonnez vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné il ya beaucoup de vidéos très intéressante pour vous beaucoup de vidéos si vous êtes là c'est que vous avez un intérêt sur ce genre de vidéo pour ce genre de vidéos et commenter surtout un partager un maximum donc vous savez une chose je vais vous dire une chose tout le monde ne vient pas dans une relation par amour parce que cette personne recherche l'amour il ya des gens qui viennent dans des relations par intérêt il ya des gens qui viennent dans une relation pour parce qu'ils ont besoin d'aide pas parce qu'ils ont besoin d'amour la vraie différence c'est quoi la vraie différence c'est que lorsque quelqu'un a besoin d'aide il vient dans la relation pour prendre lorsque quelqu'un a besoin a envie d'aimer il vient dans la relation pour donner donc faites bien attention à ça pourquoi je dis que c'est important je dis que c'est important pourquoi parce que lorsque vous vous mettez avec une mauvaise personne cette personne peut détruire détruire littérales littéralement votre vie si vous dormez avec le démon dans le lit cette personne va vous saboter derrière cette personne va parler mal de vous elle va sourire devant vous mais derrière elle va essayer de vous dénigrer cette personne va peut-être porter atteinte à la réputation de votre entreprise de vos projets cette personne va essayer de ralentir vos projets c'est à dire que même lorsque vous avez envie de peut-être de construire etc cette personne va essayer de saboter voilà il ya des gens vraiment qui sont là pour venir vous détruire et de la même manière il ya des gens qui sont là pour vous élever les gens ce qu'ils sont là pour vous accompagner les gens qui sont là pour vous insuffler une nouvelle énergie une nouvelle dynamique il faut savoir identifier ces gens il ya beaucoup de vidéos justement où je parle de la loi d'attraction je parle également de des énergies positives des personnes qui entrent dans vos vies des personnes à éviter voilà lorsque vous êtes chef d'entreprise vous avez besoin d'avoir à vos côtés une personne de confiance une personne de confiance et une personne qui a envie d'aller dans la même direction que vous pourquoi dans la même direction parce que vous êtes là vous avez des objectifs et vous avez planifié un certain nombre de choses pour l'avenir et lorsque vous avez planifié ces choses surtout lorsque vous êtes entrepreneur vous avez de grands projets vous avez besoin d'être accompagné par quelqu'un de confiance quelqu'un qui vous tient la main quelqu'un qui peut être à l'écoute mais quelqu'un qui peut être aussi un conseil très précieux une aide très précieuse dans votre développement où vous saurez que être avec quelqu'un de bien vous permet d'avoir également une certaine stabilité dans vos activités vous permet de ne pas vous disperser je parle notamment de personnes des hommes notamment qui adore qui adore courir après des tonnes de femmes des femmes peut-être qui n'ont pas qui n'ont pas forcément le le les mêmes ambitions qui n'ont pas forcément le même bagage intellectuel qui n'ont pas forcément les mêmes comment dire les mêmes bases en matière de valeur et ce sont ces mêmes femmes ces mêmes personnes qui pourront vous détruire qui pourront vous freiner donc plus vous multipliez justement des relations inutiles des relations avec des personnes qui n'ont pas qui n'ont pas de boussole dans leur vie plus vous avez des chances de trébucher et de tomber voilà parce que si vous mettez trop votre coeur là dedans un jour un jour ou l'autre vous vous rendrez compte en fait que cette personne est là pour vous freiner voilà donc fait très attention comment identifier justement quelqu'un de bien parce que aujourd'hui on va un peu dans tous les sens aujourd'hui on ne sait plus qui est qui aujourd'hui les réseaux sociaux nous montrent des images qui ne sont pas la réalité pour beaucoup comment identifier c'est d'abord je les dis souvent c'est d'abord dans les valeurs dans les valeurs de base est ce que tes valeurs ce sont la famille est ce que tes valeurs ce sont le travail est ce que c'était des valeurs ce sont le respect est ce que tes valeurs sont des valeurs qui sont attachés attachés peut-être à la foi la religion etc ce sont des premiers tests qu'il faut pouvoir avoir lorsque vous rencontrez quelqu'un ce sont des premiers tests ce sont des premières questions ce sont des premières attitudes dans la façon dans les rapports que vous avez avec la personne si vous êtes par exemple quelqu'un qui est très religieux tout le monde n'est pas très religieux et que lorsque vous parlez par exemple de religion la personne en face de vous a tendance à faire des grimaces ou a tendance à avoir la critique facile vous pourrez déjà identifier le fait que il y a certaines valeurs par exemple qui ne sont pas communes à ce niveau si vous êtes par exemple quelqu'un qui se lève très tôt tout le matin pour aller travailler et vous êtes en face de quelqu'un qui passe le temps à faire des grâces matinées un mardi jeudi matin la personne se lève à 9 heures regarde des télénovellas et ensuite se met à manger et traîne toute la journée vous comprendrez que cette personne là sa plus grande valeur c'est pas le travail si vous êtes quelqu'un par exemple qui vous travaillez d'arrache-pied et que cette personne glande passe le temps à glander mais c'est cette personne qui a aussi de très grandes exigences c'est que bon cette personne ne connaît pas cette valeur cette valeur de courage cette valeur du développement personnel cette valeur d'abnégation qui permet à des personnes de s'élever dans la société donc vous pourrez détecter ça voilà il y a différentes manières de détecter justement des personnes qui ne vont pas dans la même direction que vous voilà donc ne vous ne vous ne vous ne vous attardez pas seulement aux petits problèmes que vous pouvez avoir dans votre couple il y en aura toujours des petites disputes des incompréhensions des choses des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord ça ça arrivera tout le temps mais à partir du moment où vous avez un socle commun un socle commun par rapport aux valeurs si vos deux valeurs vous toi ta valeur c'est seulement l'argent pour toi c'est une valeur l'argent et que elle aussi c'est l'argent bon peut-être que vous êtes sur la même longueur donc sauf que vous pourrez réaliser que si votre valeur c'est 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 ça que vous appelez valeur c'est avoir l'argent ben vous êtes vous êtes dans la même logique c'est à dire que le jour où l'un ou l'autre n'a plus d'argent ben écoutez vous allez vous quitter et vous ne devrez pas vous en faire parce que de toute façon vous avez choisi cette voie donc faites très attention à ça faites attention aux gens qui viennent parce qu'ils ne sont pas stables dans leur vie voilà lorsque vous voulez vous mettre avec quelqu'un il faut déjà vous assurer que vous êtes stable dans votre vie deux personnes c'est pas quelqu'un qui va vous rendre heureux c'est pas quelqu'un qui va comment dire quelqu'un peut vous rendre heureux excusez moi mais c'est pas quelqu'un qui va vous qui va venir résoudre vos problèmes à votre place vous devez être déjà équilibré dans vos vies le couple c'est déjà deux personnes équilibrées quelqu'un qui est déjà équilibré dans sa vie qui sait où elle va qui a déjà fait le rangement et comment dire aménagé déjà sa vie et c'est une autre personne qui aussi sait où elle va et qui a déjà aménagé sa vie ces deux personnes sont déjà stables mentalement ces deux personnes ont déjà fait le ménage le ménage des ex le ménage des traumatismes le ménage de certains traumatismes du passé et c'est lorsque justement ces personnes ont trouvé leur équilibre seuls que maintenant elles peuvent se mettre ensemble et décider de créer leur bonheur ensemble ce n'est pas l'autre qui va venir te permettre de devenir heureux qui va te rendre heureux non c'est parce que vous allez contribuer ces deux personnes équilibrées qui contribuent équitablement au bonheur de l'autre voilà mais ce n'est pas que moi je suis dans des difficultés c'est compliqué dans ma vie j'ai besoin d'un homme pour me sortir de la galère non c'est pas comme ça que ça se passe lorsque ça se passe comme ça à un moment ça va partir un peu en sucette donc faites très attention à ça faites déjà de l'ordre dans vos vies et vous verrez que les choses se passeront bien allez abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo abonnez-vous à la chaîne abonnez-vous à la chaîne abonnez-vous à la chaîne